Bonjour, soyez les bienvenus pour cette première séance d'introduction et de cadrage du programme QHSE. Il s'agit d'une petite séance d'information facultative. On va commencer le cours proprement dit demain, Inch'Allah. Sinon, ça reste intéressant quand même comme introduction à tout ce qui est QHSE et pour cadrer quelques points liés tout simplement au management QHSE. Je vais commencer quand même par une petite présentation du programme et par la suite, quelques éléments liés, que ce soit aux normes ISO, un cadrage pour les normes ISO ou bien les principes, la même chose de management et ainsi de suite. Comme formateur, c'est Asdin Baddi. Je suis ingénieur en génie de procédés de l'énergie et de l'environnement. Je travaille il y a plus de dix ans comme consultant et formateur en matière de QHSE, qualité, la santé, la sécurité, l'environnement, mais aussi l'hygiène et tout ce qui est aussi énergétique, l'excellence opérationnelle, le Lean Six Sigma ou bien le Lean Manufacturing et les Six Sigma et les études en général. L'objectif de cette formation, c'est surtout un retour d'expérience par rapport à tout ce qui lié à la qualité, à l'environnement et la sécurité. Ce retour d'expérience est matérialisé par des études de cas qu'on va traiter, plusieurs études, des études qui concernent à la fois bien sûr l'environnement, mais aussi la sécurité et la qualité et ce que je vais par la suite présenter pour vous. On va essayer d'équilibrer entre services et industries. C'est pour ça que je vais traiter à la fois le cas des unités industrielles simples, mais aussi le cas du BTP, bâtiment de travaux publics, et de temps en temps aussi tout ce qui est laboratoire et tout ce qui est service d'une façon générale. Comme ça, on va équilibrer. Il y a des personnes qui sont intéressées par les services, d'autres qui sont intéressées par l'industrie ou bien le BTP. Donc ça, c'est par rapport tout simplement aux études de cas. Sinon, concernant le programme, je vais commencer quand même avec un cadrage de tout ce qui est QHSE, en commençant avec la définition de la qualité. La qualité, d'après l'ISOLAF-1000, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques, des caractéristiques d'un produit, à satisfaire des exigences. Ça reste une définition normative, mais une définition qui n'est pas vraiment simple. Donc la bonne définition peut être plus simplifiée. C'est dire tout simplement qu'un produit de qualité, c'est un produit qui répond premièrement à un besoin et par la suite des attentes. Un besoin et des attentes clients en respectant tout simplement des exigences ou bien des spécifications. Alors des exigences ou bien des spécifications à la fois clients, explicites, ce qu'on trouve au niveau des cahiers charges. Alors moi, je suis client, je veux acheter ou bien je veux acheter une prestation de formation, par exemple. Donc j'ai des exigences. Alors mes exigences concernent l'horaire, par exemple, le local et aussi le profil du formateur et la même chose, le programme de formation. Donc j'ai besoin d'analyser tout ça pour accepter ou bien non une prestation. Donc moi, comme fournisseur de services de formation, je dois m'efforcer bien sûr à répondre à l'ensemble des exigences clients. Ça d'une part, c'est-à-dire les exigences explicites comme j'ai dit, mais aussi je dois répondre à toutes exigences réglementaires. Alors parfois, on a des exigences réglementaires. Donc les exigences réglementaires, les exigences aussi internes de l'entreprise. Alors par exemple, en matière de rentabilité, je dois rester rentable aussi et ainsi de suite. Donc d'une façon simplifiée, un produit est dit de qualité, s'il répond premièrement à un besoin, en respectant deuxièmement les exigences, que soit les exigences internes, les exigences du client proprement dit, ou bien les exigences réglementaires. Voilà. Et attention, il faut différencier entre respect des exigences et répondre aux besoins. Donc on peut avoir un produit qui répond à l'ensemble des exigences clients, mais à la fin, ce n'est pas le produit recherché par le client. Donc les entreprises doivent s'efforcer à réaliser des produits non pas seulement conformes aux exigences, mais surtout qui répond vraiment aux besoins clients. C'est-à-dire que l'objectif de la qualité à la fin, ce n'est pas de réaliser des produits conformes, mais c'est de satisfaire les clients, la satisfaction des clients. Donc la qualité veut dire premièrement la conformité aux besoins du client, c'est ce que je viens d'expliquer, la conformité aux standards ou bien aux spécifications, que ce soit client, réglementaire et ainsi de suite. Et la même chose, et ça c'est important, faire les choses justes la première fois et à chaque fois. Donc c'est-à-dire la question de la prévention des risques. Il faut prévenir et réduire, voire éliminer toute situation qui peut vous donner des risques et par la suite qui peut tout simplement vous donner des non-conformités. Donc l'entreprise confrontée à un environnement à multiples facettes parmi lesquelles, je cite, sans se limiter les enjeux, par exemple économiques, la concurrence, voilà. Et par la suite, automatiquement, il doit répondre aux attentes des clients pour préserver sa position, la même chose sur le marché. Donc ces attentes des clients en matière de délai, en matière de gestion des risques, par exemple chantier ou bien des risques professionnels et en matière aussi de l'environnement. Donc c'est parmi les enjeux les plus importants. Alors ça nous donne automatiquement une justification pour la question des systèmes de management, que ce soit les systèmes de management qualité ou bien les systèmes de management qualité, santé, sécurité, environnement. Alors QHSE, la traduction de QHSE, parfois on dit qualité, hygiène, sécurité, environnement, mais ça reste une mauvaise traduction. Donc en anglais c'est qualité, health, safety et environment. Donc il s'agit de la qualité, santé, sécurité, environnement. Donc on ne traite pas l'hygiène comme dans le cas de l'agroalimentaire, mais il s'agit de l'hygiène personnelle et l'hygiène industrielle, c'est-à-dire à la fin, tout simplement les problèmes liés à la santé. Donc c'est la qualité, santé, sécurité, environnement. Alors ça va de soi que la relation la plus importante dans le cadre des systèmes de management, c'est la relation entre le client d'une part et l'entreprise de l'autre côté. Le client, comme j'ai expliqué, il a une qualité attendue. Normalement, il va communiquer avec un commercial de l'entreprise et par la suite, il va définir son besoin, disons un QHSE. Alors moi, je suis besoin ou bien j'ai besoin d'une formation. Alors soit je vais postuler à une formation, c'est-à-dire qui est déjà comme le cas de cette formation organisée, une formation organisée destinée à tout le monde, ou bien s'il s'agit d'une formation spécifique, je vais communiquer mes besoins dans un QHSE acquis à l'entreprise. L'entreprise, en analysant maintenant ce QHSE, il va comprendre quelque chose. Et quand je dis quelque chose, c'est ce qu'on appelle la qualité volue. Alors volue par qui ? Volue par le client, mais comprise en interne. Alors si jamais, par exemple, le client n'a pas bien rédigé le QHSE, c'est-à-dire il y a des insuffisances au niveau du QHSE, donc on peut imaginer automatiquement la possibilité que la qualité volue comprise par l'entreprise soit différente de la qualité attendue par le client. Étant donné que l'objectif c'est satisfaire le client, alors dans ce cas, l'entreprise doit s'efforcer aussi à bien comprendre le besoin client et pas la suite, voilà, à communiquer avec le client sur son QHSE. Donc s'il le faut, on peut même amender, voilà, le QHSE et disons le compléter. Donc c'est une responsabilité qui est partagée entre entreprise et client. Alors maintenant, ce qui a été compris, la qualité volue va être réalisée, qualité réalisée, et par la suite, donc après réalisation, le produit ou bien le service, il est fourni au client. Donc on parle de la qualité perçue. Donc la qualité perçue, c'est l'appréciation finale du client, du service ou bien du produit offert, et bien sûr l'objectif toujours, ce qu'on cherche, c'est que la qualité perçue soit au minimum équivalente, voire supérieure à la qualité attendue. Donc il faut répondre aux besoins clients. Alors c'est pour ça que, premièrement, la communication, elle est importante, je parle de la communication entre clients et entreprises, que ça soit en matière d'exigence sur la qualité proprement dit, mais aussi en matière de l'environnement, en matière de la sécurité. Alors par exemple, pour les chantiers, pour le BTP, bâtiment de travaux publics, et pour les chantiers, moi j'ai besoin d'une entreprise pour réaliser un immeuble. Donc premièrement, l'entreprise doit respecter bien sûr mes exigences, ou bien les exigences de cahier charge pour la construction de l'immeuble, mais deuxièmement, et ça c'est important, il doit aussi respecter mes exigences concernant la santé et la sécurité au travail. Parce que qui dit chantier dit accident automatiquement. Et par la suite, en plus de la qualité, il doit préserver l'intégrité physique et morale de son personnel. Et ainsi de suite. Donc premièrement, on doit communiquer avec le client pour bien définir ses exigences en matière de qualité de l'environnement, de la sécurité. Deuxièmement, ce qui a été planifié en termes de la qualité voulue doit être traduit, donc doit être réalisé, donc la qualité réalisée. Et finalement, on doit suivre et évaluer en permanence la perception client de la qualité offerte, c'est-à-dire est-ce que le client est satisfait ou bien non. Et dans ce cas, on peut parler soit des enquêtes, des enquêtes clients à réaliser, ou bien des enquêtes de satisfaction, ou bien la même chose réalisée, c'est-à-dire ou bien suivre des réclamations tout simplement, les réclamations clients, et ainsi de suite. Donc l'essentiel, il faut suivre la satisfaction client de telle façon à améliorer petit à petit la qualité de produit ou bien des services offerts. Alors ça, c'est un exemple plus ou moins caricaturé, mais qui vous donne quand même une idée sur la problématique liée au cycle ou bien carré de la qualité. Vous avez le résultat attendu, imaginé par le client, le résultat voulu, ce que l'entreprise a compris, le résultat final, il y a une grande différence quand même, et finalement, l'appréciation finale, le résultat perçu. Et comme vous savez, l'appréciation, bien sûr, soit d'un produit ou bien d'un service, change d'un client à un autre. Ça reste psychique. Et par la suite, il y a toujours une différence entre ce que vous avez réalisé et peut-être que vous avez jugé satisfaisant et l'appréciation finale du client. Donc ce qu'on cherche, il faut mettre en tête toujours que ce qu'on cherche, c'est surtout une satisfaction du client. Et par la suite, le résultat perçu doit répondre au résultat attendu, tout simplement. Alors, ce qui nous amène à la problématique maintenant ou bien à la question du management et le concept et l'évolution du concept qualité, pour réaliser maintenant, pour répondre aux besoins clients et pour réaliser des produits conformes, on a passé de plusieurs stades. Premièrement, une activité artisanale, simple. Le plus important, c'est réaliser, c'est faire. Et la notion qualité, il a été minime ou bien marginale, étant donné que l'offre... Étant donné qu'il y avait une relation directe entre clients et fournisseurs, sinon, et avec les années, surtout, c'est-à-dire l'ère industrielle, on a passé à la notion de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle qualité ou bien les processus de contrôle d'une façon générale. Donc, j'explique d'une façon simple. Supposons que vous avez un processus de fabrication comme ça, c'est-à-dire plusieurs étapes, plusieurs procédés industriels qui vont donner à la fin un produit final. Voilà, PF, produit final. Alors, le plus important dans cette approche, approche basée sur le contrôle, c'est que le produit final livré au client soit un produit conforme. Et par la suite, à la fin du processus, je vais appliquer tout simplement un contrôle de qualité, un contrôle qualité qui est bien, bien sûr, maîtrisé. À la suite, comme sortie, vous allez avoir des produits finis conforms. On a réalisé quand même le contrôle, mais aussi, vous aurez des produits finis non conforms qu'il faut peut-être recycler, soit recycler, soit c'est un déchet, un robu qu'il faut éliminer. L'essentiel, c'est qu'on se limite à un contrôle final. Mais par la suite, il s'agit de faire, réaliser, et par la suite, vérifier. Donc, réaliser le produit, et par la suite, vérifier la conformité. Alors maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant ? À une époque, l'époque de l'ère industrielle, où il y avait, c'est-à-dire, une demande importante sur le marché, c'était suffisant, mais avec, on peut dire, le développement du concept qualité, et surtout l'apparition de nouveaux ou bien de nouvelles activités, je parle surtout des activités de service, des activités, la même chose, de l'automobile, l'aéronautique, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est, la même chose, laboratoire, on a constaté rapidement que le contrôle simple n'est plus suffisant, et j'explique pourquoi, en prenant un exemple, donc l'exemple d'une activité de BTP, bâtiment de travaux publics. Comme vous savez, je pense, les entreprises qui assurent des services et des activités de bâtiments et travaux publics, que ce soit génie civil ou bien assainissement liquide ou bien autre, généralement, ils sont organisés comme suite. Vous avez un siège, d'une part un siège, et par la suite, plusieurs activités, c'est-à-dire un chantier, donc chantier 1, par exemple, écrire chantier 1, chantier, la même chose, 2, chantier 3, et ainsi de suite, et pour chaque chantier, vous avez un client, je dis client 1, client 2, client 3, et ainsi de suite. Alors, vis-à-vis le client 1, on ne peut pas se limiter, bien sûr, à un simple contrôle. On ne peut pas, par exemple, construire tout un immeuble ou bien une unité, par exemple, industrielle, pour dire à la fin, le produit, il est conforme ou bien il est non conforme. Et par la suite, s'il est non conforme, on va tout simplement démolir et réaliser à zéro l'ensemble. Alors, dans ce cas, ça va de soi qu'en plus des contrôles, que ce soit le contrôle final ou bien des contrôles intermédiaires, on doit aussi appliquer de la prévention, c'est-à-dire on doit assurer une maîtrise au niveau des chantiers de telle façon à prévenir toutes les problématiques, que ce soit qui concernent le risque, qui concernent la qualité ou bien qui concernent aussi la santé et la sécurité au travail. On ne va pas attendre jusqu'à présence d'un accident de travail, par exemple, pour dire, voilà, il faut tout simplement réparer l'accidentité. Donc, il faut prévenir. Et par la suite, moi, comme client du chantier 1, j'ai besoin d'une assurance, voilà, donc une assurance donnée par l'entreprise comme quoi l'activité du chantier 1, il est bien maîtrisée. De telle façon, premièrement, à ne pas tomber sur des non-conformités majeures et deuxièmement, à réaliser l'ouvrage à temps. C'est-à-dire maintenant, le besoin ce n'est pas seulement on la maîtrise ou bien on la réalisation d'un contrôle final, mais il y a aussi un besoin de maîtriser l'ensemble des activités, activités 1, 2, 3, donc maîtriser l'ensemble des activités, voilà, et par la suite, prévenir à l'avance tout risque ou bien tout problème, ce qui permet d'assurer le client que le processus de réalisation il est aussi sommitrize. Donc, l'idée assurance de la qualité et la notion de l'assurance qualité, il est apparu avec la première version de la norme ISO 9001, la première version de l'ISO 9001, c'est la version 87, 1987, suivie par la version 94, et on parle de l'assurance qualité, je répète, une assurance qualité, c'est la maîtrise du processus de réalisation et ça donne une confiance au client, une assurance au client, comme quoi la réalisation de son produit ou bien de son service, il est tout simplement bien maîtrisé. Alors ça, c'est l'assurance. Avec l'année 2000 et avec les travaux des grands qualiticiens comme Dimin, par exemple, ou bien aussi Crospy, ce qu'on va voir par la suite d'une façon, on a migré du simple assurance qualité vers le management de la qualité et ce qui a été ajouté, vous avez prévoir, faire et vérifier, alors maintenant, on a ajouté améliorer, c'est-à-dire en plus d'une simple assurance appliquée au niveau de la réalisation, alors maintenant, au niveau de management, il faut maîtriser l'ensemble des activités, non pas seulement la réalisation, mais aussi les activités de siège, les activités de soutien, comme la maintenance, comme l'ERAS, les ressources humaines et ainsi de suite, et deuxièmement, appliquer de l'amélioration continue, donc voilà, donc améliorer sans cesse les activités de l'entreprise, donc on parle de l'amélioration continue tout simplement des activités de l'entreprise, voilà, donc c'est le management de la qualité qui remplace l'assurance. Pourquoi une démarche qualité ou bien QHSE pour mieux servir les clients en leur offrant ce qu'ils désirent, quand ils le désirent et pas la suite les fidéliser, améliorer l'organisme ou bien l'organisation interne aussi, accroître l'intérêt du personnel pour son travail, l'implication de la direction, c'est important. La direction, son rôle ne se limite pas seulement à la mise à disposition des ressources, des ressources financières ou bien matérielles, etc., il doit être impliqué, mais aussi accroître la rentabilité de l'entreprise, préserver l'environnement et l'intégrité physique et morale des personnes, ça c'est important en matière de la santé et de la sécurité au travail, et finalement, démontrer la conformité à la réglementation et ainsi de suite. D'ailleurs, Ford, qui est parmi les pionniers de l'ère industrielle moderne, il a dit que le concurrent le plus haut de table est celui qui ne se préoccupe jamais de vous comme conquérant, mais qui améliore sans cesse sa propre affaire, d'où l'importance bien sûr, de l'amélioration continue, voilà, donc sans cesse sa propre affaire et par la suite une amélioration continue tout simplement de ses processus et de son activité. Je vais revenir à la notion du processus et du système par la suite. Sinon, pour l'instant, je vais me limiter à un cadrage de ce qu'on appelle, donc parce que quand même une formation sur le KHSE, elle concerne les normes, les normes ISO 9001, 14001 et 14001. Par la suite, un cadrage de ce qu'on appelle normes ISO 9001 et autres et la démarche QHSE, la même chose, basée sur le PDCA. Une norme d'après l'ISO, la définition d'ISO, c'est un document établi par consensus, je prends le cas de l'ISO 9001, donc ISO 9001, c'est un document établi par consensus, parce qu'avant de publier un document, il passe par plusieurs étapes parmi lesquelles une étape de vote, donc il faut une acceptation par les différents membres de l'ISO, de l'organisme international, approuvée par un organisme, ici c'est le cas de l'ISO, reconnu, qui fournit pour des usages communs et répétés, le cas par exemple de management, de la qualité, c'est un usage commun et répété, des règles, sinon des lignes directrices ou bien des caractéristiques, alors pour l'ISO 9001, ce sont plutôt des règles pour des activités ou bien le résultat garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Alors c'est une définition qui est très complexe pour la simple raison qu'il est général. Pour la simplifier, je dis tout simplement qu'une norme, par définition, c'est un document qui définit des exigences concernant un système de management et par la suite une organisation, donc un système de management par définition, c'est un ensemble d'activité. On va voir par la suite. Donc qui définit pour un système de management des exigences et j'ajoute pour les normes ISO des exigences sur les résultats. Pour le cas, par exemple, vous avez trois types de normes qui touchent les systèmes de management. Les normes de certification, le cas d'ISO 9001, 140001, 450001 et 500001 aussi pour l'énergie. Pour les quatre normes, ce sont des documents qui définissent des exigences par rapport à un système de management mais j'ajoute des exigences sur les résultats. Ce qu'on va voir au fur et à mesure au niveau de cette formation, c'est que si je prends par exemple l'un des chapitres de l'ISO 9001, le chapitre supposant, le chapitre tout simplement, le chapitre 7, il demande dans l'un des articles que l'entreprise s'assure de la présence d'une compétence interne, c'est-à-dire que le personnel qui est lié surtout à la qualité ou bien à l'environnement ou bien à la sécurité à l'énergie et ainsi de suite soit compétent. Alors ça, c'est l'exigence. Mais comment ? Est-ce qu'il faut faire des formations ? Est-ce qu'il faut bien choisir c'est-à-dire les profils au niveau de recrutement ? Est-ce qu'il faut se traiter carrément une activité à un autre prestataire ou bien autre ? Ça reste un choix de l'entreprise. Il n'y a aucune exigence sur le comment. Vous avez une simple exigence sur les résultats sur ce qui est attendu. La même chose au niveau du chapitre 9 c'est ce qu'on va voir par la suite il y a une exigence sur l'audit interne donc il faut réaliser un audit interne. Alors comment maintenant réaliser un audit ou bien réaliser l'audit interne ? Il n'y a aucun détail. C'est à vous de voir qui sont les étapes à suivre ou bien la méthode de la même chose peut-être la méthode qu'il faut utiliser pour réaliser l'audit. Donc ça reste une exigence sur résultat. J'espère que vous avez compris. En tout cas si vous avez des questions n'attendez pas la fin de la séance vous pouvez bien sûr me poser sans problème. Alors sinon j'ai cité ces quatre normes-là 90001, 140001, 450001 et 500001 pour la simple raison au départ pour la simple raison qu'il s'agit des normes générales c'est-à-dire ils s'appliquent à toutes les activités et à tous les cas sans limite qu'on peut certifier soit une multinationale ISO 9001 ou bien une petite société de location de voitures par exemple que ça soit ISO 9001 ou bien 140001 et 450001. Il y a d'autres normes de certification spécifiques que vous connaissez je pense à savoir le cas de l'ISO 22000 pour la sécurité des aliments en agroalimentaire la 27001 pour la sécurité de l'information la même chose et ainsi de suite. Ils ont la même structure que les autres mais le champ d'application il est plus limité à l'agroalimentaire au système d'information et ainsi de suite. Alors ces normes concernent des exigences par rapport à un système de management et donnent la possibilité à une certification. Attention la certification de quoi ? Non pas une certification de produit ou bien d'entreprise mais il s'agit d'une certification de système de management tout simplement. Alors ce qu'on certifie c'est le système de management. qui certifie ce système de management ? Ce sont des entreprises tierce partie c'est-à-dire indépendantes le cas par exemple ce que vous connaissez je pense l'AFNOR pour la France tu veux la même chose Veritas il est connu aussi SGS pour le Maroc il y a Limanort aussi alors ce sont des entreprises voilà qui assure ou bien la certification des systèmes de management et ce sont sur la base tout simplement des audits des audits dites tierce partie et pas la suite des audits comme j'ai dit indépendantes voilà maintenant et à part la certification vous avez aussi l'accréditation donc à la différence de la certification l'accréditation c'est pas ou bien les normes d'accréditation ne permettent pas de certifier tout simplement une organisation ou bien un système donné mais c'est une reconnaissance plutôt de la compétence d'un organisme soit en matière d'audit par exemple de formation d'ailleurs au niveau des formations alors généralement les personnes surtout pour les formations diplômantes alors toujours il y a une question est-ce que la formation est accrédité c'est-à-dire est-ce que le diplôme final diplôme de technicien d'ingénieur ou bien autre il est reconnu par qui par l'état par une autorité donc là l'accréditation c'est une reconnaissance par maintenant non pas une société tierce partie mais par une autorité de la compétence d'un organisme soit à réaliser par exemple des essais ou bien des talonnages c'est le cas du laboratoire ou bien des laboratoires et on parle de l'ISU 17025 soit pour la réalisation des audits par exemple et dans ce cas on parle de la 17021 la 17024 et ainsi de suite donc si je prends le cas de la 17025 c'est-à-dire le cas du laboratoire en analysant l'activité du laboratoire et comme client je suis client mon objectif et mon et mes attentes ou bien mon besoin carrément c'est d'avoir des résultats qui sont fiables alors je vais m'adresser à un laboratoire un laboratoire de biologie médicale par exemple pour réaliser une analyse de 100 de mon 100 alors au minimum je dois avoir de la confiance au niveau des résultats alors la simple certification maintenant ne permet pas de garantir le résultat c'est-à-dire un laboratoire certifié ISO 9001 ça veut dire qu'il s'agit d'un laboratoire bien organisé mais il n'y a aucune garantie quant au résultat alors c'est pour ça que au lieu tout simplement d'une simple certification le mieux au niveau du laboratoire c'est de chercher une accréditation et par la suite il faut démontrer au niveau du laboratoire que qu'on a la compétence de réaliser des essais ou bien des étalonnages qui sont corrects ou bien de réaliser des audits la même chose de certification alors pour le cas de la flore tu veritas etc toutes ces entreprises-là ou bien toutes ces entreprises sont accréditées ISO 17021 c'est-à-dire ils sont compétents pour la réalisation des audits des audits de certification sinon ils vont faire de n'importe quoi donc on peut dire d'une façon simplifiée que l'accréditation c'est à la fois la présence d'un système de management de qualité plus des exigences des spécifications techniques en anglais on dit technical specification donc DTS ou bien des exigences sur les moyens c'est-à-dire à la différence de la certification vous avez des exigences sur les résultats mais aussi les moyens alors pour un laboratoire et pour garantir que les résultats sont fiables je dois s'assurer de la compétence de mon personnel de la qualification de mon matériel le matériel il est fiable etc de la maîtrise de l'environnement la même chose et aussi des méthodes donc les méthodes utilisées doivent être la même chose maîtrisées alors ça entre dans les exigences techniques ou bien les exigences sur les moyens de toute façon au niveau de notre formation on ne va pas traiter le cas de l'accréditation mais j'ai aimé tout simplement préciser la différence entre la certification et l'accréditation et j'ajoute que pour l'accréditation et comme j'ai expliqué généralement c'est une autorité ou bien c'est une autorité qui donne l'accréditation alors le cas du Maroc on a le service marocain d'accréditation le CIMAC qui fait attache au ministère de l'industrie au niveau de la France vous avez la COFRAC au niveau de la Tunisie la TUNAC et pour les pays de l'Afrique il y a un système qui est intéressant le SOAC ou bien l'OAS c'est le système ouest africain d'accréditation et il regroupe plusieurs pays c'est un système qui est intéressant quand même voilà donc l'essentiel c'est qu'il s'agit d'une autorité qui est suffisamment bien sûr voilà de pouvoir et qui est attaché à la même chose donc donc où il y a une organisation qui est attachée à un organisme qui est attaché à l'autorité et finalement vous avez votre reconnaissance en plus de ça et c'est ce qu'on va voir au niveau de la formation maintenant pour répondre aux exigences de l'ISO 140001 l'ISO 90001 la 450001 ou bien la 500001 il y a besoin voilà d'utiliser parfois ce qu'on appelle les lignes directrices alors qui dit lignes directrices c'est le cas par exemple de l'ISO 31000 pour le risk management l'ISO 90001 la 140001 la 450001 comme on va voir il exige de réaliser quand même une analyse du risque comment la question comment réaliser cette analyse du risque aucune réponse au niveau de l'ISO 90001 on peut utiliser l'ISO 31000 alors j'ai dit on peut pouvoir c'est à dire que les lignes directrices ce ne sont pas des exigences mais ce sont plutôt des recommandations des lignes donc ça reste une ligne directrice des guides une sorte de guide que vous pouvez utiliser par exemple j'ai expliqué tout à l'heure comme quoi il faut réaliser des audits comment aucune réponse par contre on peut utiliser les audits 9011 qui est une ligne directrice la même chose pour réaliser un audit interne ce sont des recommandations quant à la réalisation effective d'un audit interne voilà et ainsi de suite donc c'est ça la différence entre les trois types de normes accréditation une reconnaissance de compétences la certification une certification des systèmes de management d'une organisation et les lignes directrices ce sont des guides des propositions en parallèle qui vont aider tout simplement à répondre aux exigences des normes et à réaliser la même chose voilà les opérations ou bien demander tout simplement alors ce qui est intéressant maintenant au niveau des normes de management c'est que l'ensemble des normes sont basées sur ce qu'on appelle le PDCA ou bien la route de 10 000 alors la personne que vous avez sur la photo c'est monsieur 10 000 c'est parmi les ledins on peut dire et parmi les pionniers de tout ce qui est qualité d'ailleurs c'est sur la base de ces travaux qu'on a passé de comme j'ai expliqué de l'assurance au management de la qualité donc on parle de PDCA ou bien de route de 10 000 et quand je dis le PDCA ces quatre phases sont quatre phases qui permettent une amélioration continue du système à savoir la phase 1 c'est toujours planifier alors planifier quoi planifier tout simplement des actions des actions pourquoi pour atteindre 10 objectifs les actions pour atteindre des objectifs alors je donne un exemple pour vous expliquer comment ça se passe supposons que d'après un diagnostic par exemple réalisé on a trouvé qu'il y a un manque au niveau de la compétence de notre personnel et par la suite parmi les objectifs donc un objectif je dis objectif 1 amélioration tout simplement de la compétence de notre personnel d'accord j'espère que vous avez compris j'ai défini ça comme objectif qu'est-ce qu'il faut maintenant pour atteindre cet objectif je vais planifier une action une action tout simplement de formation donc planifier une action de formation et quand je dis planifier une action de formation donc je donne ça rapidement ici mais je vais détailler tout ça par la suite il s'agit de répondre à la question QQ au QCP le premier culant c'est le quoi par exemple une formation en management de la qualité qui sont les personnes concernées le deuxième culant ou au niveau de la salle de formation interne quand le mois par exemple de May comment une formation interne combien du temps il y a combien d'heures une formation par exemple de 12 jours pourquoi le P pour améliorer tout simplement la compétence des personnes donc quand je dis planifier des actions c'est le quoi le qui le haut le quand le comment le combien et par la suite le pourquoi alors en tout cas au niveau du cours on va voir beaucoup d'exemples et on va traiter aussi ce qu'on appelle les outils de la qualité alors ça c'est parmi les outils j'ai cité ça quand même ici mais on va voir le détail l'essentiel c'est que vous avez programmé une formation alors ça va de soi que ce qui a été planifié ce qui a été programmé doit être réalisé donc je dis réalisation et d'action de formation et bien entendu pour pouvoir réaliser l'action de formation on a besoin des ressources une salle donc il faut bien sûr dès le départ préparer une salle les supports par exemple le support de formation voilà un formateur ainsi de suite alors on parle d'une façon générale tout simplement de la préparation des ressources donc il faut les ressources je dois avoir les ressources ni sous serre pour réaliser l'action une fois j'ai les ressources donc automatiquement je passe à la réalisation de la formation alors maintenant une fois la formation est réalisée donc le do l'action de formation doit être évaluée ce qui a été réalisé doit être évalué et par la suite je passe au check ou bien à l'évaluation alors l'évaluation de la formation sur la base de quoi par exemple je peux réaliser des tests des tests QCM par exemple une évaluation de terrain ou bien une observation une observation terrain si la formation est une formation pratique par exemple donc il faut une observation ou bien des simulations et ainsi de suite donc je parle d'une façon simplifiée de l'évaluation suite au résultat d'évaluation maintenant automatiquement je vais agir et planifier d'autres actions au lieu ça c'est une mauvaise traduction au lieu d'action BDCA action en anglais donc en français on ne va pas dire action mais on va dire agir tout simplement agir selon les situations alors si par exemple après l'évaluation de formation j'ai constaté que la formation n'a pas pu répondre à mon besoin dans ce cas automatiquement je vais planifier par exemple d'autres plans ou bien d'autres actions de formation ou bien je vais corriger tout simplement ce qui a été réalisé peut-être en ajoutant des cas pratiques ou bien autre chose l'essentiel c'est que vous avez la même chose la question d'agir vous avez des actions planifier la même chose bien sûr pour améliorer le résultat et on tombe dans le PDCA donc planifier des actions ce qui a été planifié doit être réalisé le dos ce qui a été réalisé doit être checké ou bien évalué le contrôle et finalement suite au résultat de contrôle je vais améliorer j'ai donné l'exemple de formation mais par la suite on aura le temps de voir d'autres exemples au niveau de l'environnement au niveau de la santé et la sécurité et au niveau de la qualité alors maintenant et sur la base de ce PDCA là les experts de l'ISO ils ont rédigé l'ensemble des normes et je parle des normes la version actuelle version 2015 de l'ISO 9001 la version 2018 pour l'ISO 45001 et la version 2015 pour l'ISO 140001 toutes les normes ISO actuellement et je parle bien sûr des normes management sont rédigées sous cette forme c'est-à-dire sur la base d'une structure dite route niveau au bien universel une structure unique donc quelle que soit la norme vous allez la trouver c'est tout simplement rédigé sur cette forme donc premièrement vous avez ce qu'on appelle les chapitres de cadrage c'est-à-dire un simple cadrage tout simplement des normes domaine d'application le domaine d'application des normes alors pour les 19001 la 14001 la 45001 et comme je viens d'expliquer ce sont des normes générales donc le domaine d'application il est général ça s'applique à toutes les activités à tous les champs quelle que soit la taille de l'entreprise quel que soit le produit et ainsi de suite vous avez les références normatives et c'est question de l'historique des normes et quelques termes et définissants c'est ce qu'on va voir par la suite voilà pour chaque norme sinon vous avez 7 chapitres maintenant de chapitre 4 au chapitre 10 donc une structure sur 7 chapitres voilà les 3 premiers chapitres ils concernent la phase planification la phase doux et par la suite le check et acte voilà alors l'intérêt de cette structure commune c'est qu'il facilite quand même l'interprétation et la compréhension des exigences normatives étant donné que la même chose se répète au niveau de l'ensemble et par la suite ce sont les mêmes ce sont les mêmes exigences tout simplement ce qui facilite aussi ce qu'on appelle l'intégration des normes donc c'est à dire au lieu de travailler sur un seul système à part une première fois sur la qualité une deuxième fois sur l'environnement etc on peut travailler sur les 3 référentiels ensemble d'une façon intégrée voilà et ça facilite grandement ce travail alors la même chose on aura le temps de détailler tout ça voilà étape par étape et phase par phase par la suite alors ce qui m'intéresse pour cette première science d'introduction c'est que vous faites quand même la différence entre ce qu'on appelle un cycle de management et un cycle opérationnel c'est à dire au niveau des normes et avant de parler de management comme j'ai dit un système de management c'est un ensemble d'activités qui permettent de réaliser les objectifs de l'entreprise ce sont des objectifs définis sur la base d'une politique on va voir par la suite c'est quoi une politique etc l'essentiel c'est question de réaliser une stratégie pour l'entreprise et une politique de l'entreprise donc avant de réaliser la politique exemple parmi les axes d'une politique par exemple la diversification des produits c'est à dire j'opte sur les deux ou bien les trois prochaines années à diversifier mes produits à s'ouvrir sur le marché asiatique aujourd'hui je travaille au Maroc mais demain je veux travailler par exemple avec des clients en Asie la même chose à augmenter mon chiffre d'affaires et ainsi de suite ça ce sont mes objectifs et ce sont les objectifs recherchés au niveau du cycle PDCA management alors avant de traiter tout ça en matière de l'environnement par exemple parmi les objectifs c'est le développement des énergies renouvelables c'est le recyclage interne des déchets en matière de sécurité par exemple je vise zéro incident zéro accident et ainsi de suite avant de penser à tout ça et à la stratégie de l'entreprise je dois la première des choses essayer d'appliquer une maîtrise opérationnelle c'est-à-dire le plus important c'est la maîtrise opérationnelle des activités je dois commencer tout d'abord avec une maîtrise opérationnelle de l'ensemble des activités c'est-à-dire comme je dis toujours avant de courir avant de parler de management ou bien autre donc avant de parler de management ou bien autre je dois commencer quand même avec avant de courir il faut savoir marcher avec une maîtrise la maîtrise de quoi la maîtrise de la qualité donc avant de chercher de s'ouvrir par exemple sur l'Asie je dois quand même maîtriser le processus de fabrication au niveau interne je dois avoir des produits confort avant de parler de développement des inégénouvelables ou bien de recyclage dédicé en interne je dois déjà maîtriser les impacts environnementaux réduire les différents vecteurs de pollution que ce soit la pollution solide gazeuse ou bien liquide je dois aussi prévenir et maîtriser les risques en matière de la santé et la sécurité au travail et ainsi de suite donc je dois appliquer déjà une maîtrise opérationnelle au niveau de l'ensemble des processus avant de penser à autre chose à savoir par exemple une comme j'ai dit une réalisation d'une politique ou bien une stratégie donnée et par la suite une amélioration la même chose donnée voilà alors j'espère que voilà vous avez compris ce que je veux dire donc il y a une différence donc la première des choses il faut analyser les activités de l'entreprise au niveau du cycle opérationnel maîtriser chaque activité le responsable production doit maîtriser la production le responsable de maintenance doit maîtriser la maintenance le responsable achat doit maîtriser les activités d'achat et ainsi de suite et quand je dis maîtriser l'activité que ce soit de point de vue qualité environnement ou bien sécurité c'est ce qu'on appelle un cycle opérationnel qui est la même chose basé sur le PDCA alors en plus de l'exemple que j'ai donné de tout ce qui est compétence supposons par exemple qu'au niveau d'une unité industrielle il y a un problème de gestion des déchets vous avez des déchets qu'il faut maîtriser on parle d'une maîtrise opérationnelle donc quand je dis planifier planifier quoi ? planifier tout simplement des actions de maîtrise à savoir un plan de gestion des déchets alors ce plan de gestion des déchets où j'ai défini le circuit de collecte les moyens de collecte la procédure de collecte et ainsi de suite doit être réalisé le dos checker et pas la suite acte il faut agir donc améliorer la même chose si malgré par exemple la planification de la gestion des déchets il y a toujours des points noirs des déchets maltraités etc. il faut améliorer tout simplement la gestion des déchets on va en interne on ne va pas dire qu'il s'agit peut-être du management proprement dit mais il s'agit d'une maîtrise opérationnelle tout simplement alors c'est pour ça qu'au niveau de mes formations sur le management QHSE je commence toujours avec ce premier cycle opérationnel c'est l'occasion d'avoir une idée quand même sur on peut dire l'organisation de l'entreprise comment l'entreprise elle est organisée et comment la même chose maîtriser tout ce qui est lié à la qualité à l'environnement à la sécurité aussi avant bien sûr de parler ou bien de traiter tout ce qui est management la question du management donc avant de traiter tout ce qui est management et par la suite de passer aux notions de la politique des objectifs etc. donc c'est pour ça qu'au niveau de notre programme donc tout ça c'est juste pour cadrer le programme on va commencer avec une introduction à l'approche processus qui reste intéressante à la suite la maîtrise opérationnelle de la qualité d'une part en relation avec les processus mais aussi la maîtrise opérationnelle de tout ce qui est éléments liés à la santé la sécurité et l'environnement la question de la réglementation la question des plans d'urgence de la maîtrise opérationnelle etc. pour passer par la suite aux exigences des systèmes de management ISO 9001 14001 et 4500A étant donné surtout qu'il n'y a pas de grande différence quand même en termes de management entre l'ISO 9001 la 14001 la 4500A et par la suite au lieu de tomber sur des redondances c'est-à-dire en parlant de la même chose au niveau de la qualité de l'environnement de la sécurité le mieux voilà c'est la meilleure approche c'est premièrement de maîtriser tout ce qui est opérationnel et d'entrer dans le bas si vous voulez c'est-à-dire les activités que chaque qualificien ou bien responsable QHSE doit réaliser au quotidien en commençant avec l'analyse des risques que ce soit santé sécurité au travail qualité ou bien environnement la gestion des non-conformités et ainsi de suite c'est ce qu'on va voir à la planification d'un système de management qui répond soit aux exigences de l'ISO 9001 ou bien les autres normes à la suite l'audit bien sûr un thème et on va conclure avec la démarche de mise en place d'un système de management intégré ou bien un système de management QHSE et le plus important au niveau de cette démarche c'est on va travailler sur la gestion de la documentation qui reste importante donc c'est-à-dire la structure documentaire au niveau de chaque entreprise et la gestion de la documentation tout simplement alors j'espère que vous avez pu comprendre quand même voilà les premiers éléments que j'ai présenté aujourd'hui je vais me limiter à ça pour la simple raison que j'ai présenté pour la simple la nature et la nature de la nature